voilà je vous foute déjà encore la honte je vous foute la honte je parle avec des preuves je vais sortir des documents peuple congé, chère compétence regardez c'est la signature de qui je vous montre déjà la signature c'est la signature de qui vous voyez la signature c'est la signature du criminel du dictateur, du voleur du génocidaire Denis Sassou maintenant regarde là vous avez le décret le décret numéro 2009 tiré 546 du 30 décembre 2009 je parle avec des preuves moi j'ai les documents les documents sont là c'est un décret un décret publié signé par Denis Sassou-Vessau en faveur de Yves Cassano la signature de Sassou est là je vais aller très rapidement faire la lecture de ce décret là donc le président de la république il n'est pas président mais je fais la lecture je me dis le président de la république donc Sassou leur président à eux vu la constitution 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 elle ou vous nous vu la loi ben la loi elle ou vous nous bon vu le décret numéro 2009 tiré 473 du 24 décembre 2009 donc c'était la date du premier date du décret qui avait été promulgué c'était le 24 décembre 2009 portant organisation du ministère des postes des télécommunications et des nouvelles technologies de la communication en conseil des ministres décrète article premier monsieur Yves Cassano est nommé directeur général de l'agence de régulation des postes et des télécommunications électroniques vu l'article 2 le présent décret qui abroge toute disposition antérieure contraire et qui prend effet à compter de la date de prise de fonction de monsieur Yves Castanou sera enregistré et publié au journal officiel de la république du Congo fait à Brazzaville le 30 décembre 2009 signé par Denis Sassou-Guessot donc pour le président de la république le ministre des postes des télécommunications et des nouvelles technologies de la communication Thierry Mungala le ministre des finances du budget et du portefeuille public Jules Verrondongo les signatures sont là la signature de Sassou la signature de Thierry Mungala la signature de Jules Verrondongo voilà le décret que Sassou-Guessot avait nommé Yves Castanou presque au rond de ministre le décret est là le décret est là regardez vous même je parle avec des preuves voilà le décret peuple congolais le document est là maintenant chers compatriotes écoutez moi très attentivement mais quand tu travailles avec un criminel tu deviens aussi criminel quand tu es à côté d'un assassin tu es aussi un assassin quand tu travailles tu collabores que tu es un binôme avec un voleur tu deviens aussi voleur alors donc Yves Castanou qui n'est autre que un ministre de Sassou au même temps conseiller spirituel de Sassou-Guessot Sassou-Guessot n'est-il pas un criminel Sassou-Guessot n'est pas génocidaire Sassou-Guessot n'est pas un voleur Sassou-Guessot n'a pas détruit le Congo Sassou-Guessot n'en rend pas difficile n'en rend pas la vie difficile à la population congolaise Sassou-Guessot ne maltraite pas le peuple congolais le peuple congolais ne vit pas dans la pauvreté le peuple congolais ne vit pas dans la souffrance mais quand tu soutiens un dictateur quand tu soutiens un criminel tu deviens aussi un criminel quand tu collabores tu es un binôme avec un assassin tu deviens aussi un assassin mais